Vous peuple de Guinée, je vais vous poser une question et je veux une réponse fiable de cette question. Parce que cette question me fatigue l'esprit. Vous savez, dans chaque famille, il y a un gros, il y a toujours un gros, un big, quelqu'un de balèze, quelqu'un qui a du poids. Dans chaque famille au moins, il y a un enfant qui est gros. Il lui est de nature gros. Ces os là, ces os sont gros. La personne ne peut pas faire le régime. Le mieux pour elle, c'est de manger avec modération. Parce que quand elle fait un régime alimentaire, c'est pas bon pour elle. Vous savez, une personne qui est de nature grosse, même si vous faites du régime, c'est pas bon pour votre beauté physique. Parce que vous, vous n'êtes pas obége, mais de nature vous êtes gros. C'est dans chaque famille. Et ces enfants pareils, pour ceux qui les comprennent, ou tout de moins pour ceux qui ne les comprennent pas encore, même si vous passez votre journée à taper un enfant pareil, d'accord, vous dites, ben, si tu fais pas attention, tu seras quelconque d'obèse, tu seras, voilà, tu vas dépasser la norme, tu ne pourras pas marcher, tu auras des problèmes de jambes, de pieds, tout ça. Comprenez que la personne, l'enfant, il est de nature gros. Bien évidemment, il va contrôler ses alimentations. Ça, c'est dans chaque famille. C'est une métaphore. Et on ne peut absolument rien faire, on ne peut absolument rien contre la nature de cet enfant, de cette personne, de cet adulte, de cet individu. On ne peut absolument rien. Dans chaque état, dans chaque république, il y a un grand parti politique. Même si on tape dessus, ça ne va rien changer. Même si on passe par les manières les plus sataniques pour changer la molécule de ce parti politique-là, on ne pourra pas. Parce que ce parti est de nature un grand parti, est de nature un imminent parti. C'est lui de la République de Guinée, c'est l'UFDG. On a beau détester, il est toujours là. On a beau stigmatiser, il est toujours là. On a beau insulter, il est toujours là. On a beau dévaloriser, il est toujours là. On a beau comparer ses militants et son président aux animaux, ils sont toujours là. On a beau insulter, ils sont toujours là. On s'est beau moquer d'eux, ils sont toujours là. Vivants. Indestructibles. On a beau essayer de chier sur eux, ils sont toujours là. On continue toujours ce même jeu. Machiavelique. Ils sont toujours là, vivants. Ils sont toujours là, plus forts, plus forts, plus forts, plus forts. On a fait des sacrifices humains, ils sont toujours là pour la destruction de ce parti. Il n'y a pas de politique de déstabilisation qu'on n'a pas fait. Mais ce parti-là est là. Parce qu'il est de nature, gros. On ne peut pas changer sa molécule. Sa génétique-là, c'est naturel. Ce n'est pas artificiel. Et tout ce qui est naturel, vous savez, vous allez beau chasser la nature, elle reviendra. C'est comme la mer. Ceux qui vont construire au bord de la mer en repoussant la mer. Vous allez beau repousser la mer, quel que soit le temps, la mer reviendra toujours à sa place initiale. Si vous voulez, poussez la mer comme vous voulez. Ça va prendre le nombre d'années que ça va prendre. Mais la mer reviendra toujours à sa position initiale. Ça, c'est la nature. Ça, c'est des faits naturels. C'est comme l'UFDG. OK? Même si on fait quoi? On ne peut pas réduire un éléphant, OK? Un éléphant à un bufflon. On ne peut pas. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas réduire un éléphant à une souris. C'est impossible. Non, pas les mêmes génétiques. Alors, moi, je vous pose la question. Entre le peuple de Guinée et M. CDD, entre le peuple de Guinée et l'UFDG, le gros de nature génétiquement de la Guinée, qui est-ce qui souffre le plus du troisième mandat de M. Alpha Condé et sa bande? Qui est-ce qui souffre le plus? Répondez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai dit, ça, ce n'est pas en live. Il y a un live, un très grand live en téléchargement. Je vais démonter encore une fois ce week-end-là, ces gens-là. Je vais le faire. Je vous promets. Je vais démonter encore ces gens-là. J'ai des données actuellement. Les lacunes qu'ils ont actuellement, j'ai tout en téléchargement. Je vais les démolir encore une fois. Alors, dites-moi, entre ces deux entités-là, qui est-ce qui souffre aujourd'hui du troisième mandat d'Alpha Condé et sa bande entre l'UFDG et son président et le peuple de Guinée? Donnez-moi une réponse, mesdames et messieurs. Donnez-moi une réponse, s'il vous plaît. Vous savez, je vois des ignorants qui se permettent sur les réseaux sociaux pour dire « Depuis la défaite cuisante de M. Célu d'Alain Diallo, il n'arrive pas à digérer cela. Il part d'errance à d'errance. Il ne trouve plus rien à dire. Il est maintenant sur les réseaux sociaux pour faire des émissions. Il est devenu un blogueur. Je me dis, vous êtes des ignorants. Vous n'êtes simplement que des ignorants. Maintenant, moi, Kanté, j'ai décidé d'ignorer ces loups et l'UFDG. Maintenant, moi, je vous pose la question. Vous-là, comment va le peuple de Guinée? Avec votre champion, comment va le peuple? Parce que ces loups n'est pas le problème de la Guinée. L'UFDG n'est pas le problème de la Guinée. Maintenant, moi, je prends l'UFDG, je prends ces loups, je les fais monter sur la planète Mars. Je dis, s'il vous plaît, restez ici pour quelques mois et je reviens sur Terre, sur la Terre guinéenne, la Terre ferme guinéenne. Je pose la question au peuple de Guinée. Après cinq mois, c'est-à-dire, après cinq mois de vie de l'UFDG, de son président, sur la planète Mars, après cinq mois de vie, je viens, ou après deux ans de vie, trois ans de vie, ou six ans de vie, ou dix ans de vie, je viens sur la planète Terre, en Guinée. Je demande au peuple. Alors, ces loups n'est plus là, il est sur la planète Mars. Les militants de l'UFDG, les sympathisants, ils ne sont plus là, ils sont sur la planète Mars. Alors, comment vous vous portez aujourd'hui? le départ de ces loups et de ces sympathisants militants, ça a changé quelque chose dans votre condition de vie? C'est cela, la belle question. Le départ des militants de l'UFDG et leur président, vu qu'ils sont maintenant sur la planète Mars, là, vous, le peuple de Guinée, on vous a fait comprendre que c'était eux le problème de la Guinée. Maintenant, vous devez vous poser la question depuis le départ de ce monsieur et de ces militants et sympathisants-là. Comment nous vivons? Vous allez vous poser cette question et vous allez me donner une réponse. Je ne veux pas que vous vous installez dans votre orgueil, dans le faux orgueil. La question n'est pas, c'est loup, la question n'est pas de se moquer de l'UFDG. Ce n'est pas là la question. La question n'est pas de se moquer aux militants de l'UFDG. Ce n'est pas là la question. La question n'est pas de se moquer de ces loups. Ce n'est pas là la question. La question, comment vivent les Guinéens en Guinée? C'est ça la question. vous passez plus de temps à parler de l'UFDG que vous ne travaillez dans les ministères. Vous parlez plus de temps à parler de ces loups qui n'est pas quelconque d'important à vos yeux que de vous occuper des problèmes réels, véritables de la République de Guinée. Et vous êtes resté dans cette politique médiocre. Vous avez passé le plus clair de votre temps. Vous n'avez absolument pu rien faire. Et quand on vous pose maintenant la question de savoir comment se porte le peuple de Guinée, vous pensez que vous avez le monopole du verbe. Vous pensez que vous êtes plus visionnaire que les autres. Vous pensez que vous êtes plus intelligents que les autres. Quand on leur pose souvent ces lâches-là, ces démagogues-là, quand on leur pose souvent la question comment se porte la République de Guinée, vous savez qu'est-ce qu'ils font ? Ils tergifèrent avec la question. Ils s'attaquent automatiquement à l'UFDG et à son président. Il n'y a pas un discours d'Alpha Conde. Il n'y a pas un discours du gouvernement. Il n'y a pas un discours des jeunes de la mouvance. Il n'y a pas un discours des militants sépatisants de ce parti politique, le pseudo-parti politique appelé RPG Arc-en-Ciel. Il n'y a pas un discours où ils ne tiennent pas des propos à l'encontre de ces loups. Ils vont toujours parler de lui. Ils vont toujours parler de l'UFDG. Mais laissez l'UFDG. L'UFDG n'est pas au pouvoir. Laissez CDD. Il n'est pas au pouvoir. Vous avez dit que vous avez fait un coup chaos. Maintenant, le un coup chaos là, nous maintenant nous vous demandons, nous qui constituons le peuple, nous vous demandons comment supporte le peuple de Guinée. c'est là où vous devez trouver une réponse fiable à nous donner. Ce n'est pas à nous rappeler votre victoire, votre soi-disant victoire. Ce n'est pas à nous rappeler la défaite de ces loups, la soi-disant défaite de ces loups. Ce n'est pas en tenant des discours de Moukouri à l'encontre des militants et sympathisants de l'UFDG. Ce n'est pas ça. Nous ne vous demandons pas cela. Parce que pour nous, vous n'avez jamais gagné. Nous, nous vous demandons simplement comment supportent les enfants guinéens en Guinée. Donnez-nous une réponse fiable. Vous pensez que parler de l'orgueil, vous pensez que c'est l'orgueil qui peut faire quelque chose en Guinée ? Quand j'entends encore le ministre, le pseudo-ministre, le ministriant même, M. Albert Damantan Camara, qui dit qu'ils ne font pas de trucs pour se faire plaire au département américain, je me dis que c'est des fourgues. Des fourgues. Vous parlez du département américain, le département d'État américain, ne sait même pas si vous existez. Vous n'avez aucune valeur aux yeux du département d'État américain, M. Damantan Camara. sans l'aide des Américains là, vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien, vous ne présentez rien, vous ne représentez rien, vous n'avez aucun poids, vous ne pouvez même pas vivre sans l'aide de ce département d'État américain. Vous n'êtes absolument rien, vous n'avez aucune valeur, vous ne représentez rien, vous êtes un simple suivi. Vous êtes un esclave, un torchon de quelqu'un d'autre. Vous voulez nous faire quoi ? Vous voulez nous dire quoi ? Que vous êtes un homme ? Non, on ne veut pas se faire, on n'a pas à se faire, on n'a pas à se faire plaire aux yeux du département d'État américain. Mais vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Moi, ça me fait rire. Ces gens sont des bidons, ils n'ont absolument rien dans la tête. Ces gens sont des orgueilleux, c'est-à-dire ces gens sont des haineux. Vous pensez que c'est dans l'orgueil que vous allez construire la Guinée ? Je vous ai dit la fin dernière. Vous, plus votre mentor, plus tout le gouvernement guinéen, votre orgueil est là, n'arrive pas à la cheville de l'orgueil d'Ahmed Sektouré. Ahmed Sektouré était orgueilleux plus que vous tous réunis. Mais son orgueil là, son orgueil, l'orgueil d'Ahmed Sektouré lui a fallu beaucoup de choses. Son orgueil lui a fallu beaucoup de choses. L'orgueil d'Ahmed Sektouré a fait très mal à la Guinée. Vous pensez que c'est avec le discours Sektouré qu'on va développer la Guinée ? Ça ne marche pas. C'est la méthode d'Alpha Kondé. Quand c'est chaud derrière lui, il nous sort le discours d'Ahmed Sektouré. Nous sommes un État souverain, nous sommes un État indépendant. Nous ne sommes pas souverains, nous ne sommes pas indépendants. Nous n'avons, c'est-à-dire nous nous répondons à nos concrétaires d'un État indépendant. Un État souverain, nous n'avons pas de souveraineté. Nous n'avons pas de souveraineté. Un État indépendant ne vit pas des dons de l'extérieur. Les dons de Turquie, les dons de la Russie, les dons de la Chine, les dons de la France, les dons des États-Unis. Un État indépendant souverain ne dépend pas des dons. Il faut que les autres nous fassent des dons pour que nous puissions avoir des machines. Il faut que les autres nous fassent des dons pour que nous puissions avoir des camions de ramassage de poubelles. Il faut que les autres nous fassent des dons pour que nous puissions avoir des matériels à l'hôpital. Il faut que les autres nous fassent des dons pour que nous puissions avoir des lits à l'hôpital. Il faut que les autres nous fassent des dons pour que nous puissions avoir des vaccins. Hein? Voyez-vous? Il faut que les autres nous fassent des dons pour que nous puissions vivre en Guinée. Et maintenant, la Guinée vient de perdre 500 millions d'aides. D'aides, 500 millions. Je me dis, c'est très bien. C'est très bien pour nous les Guinéens, parce que nous sommes naïfs. Pendant que les autres sont en train de se battre pour avoir des aides pareilles là, 500 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. 500 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et pendant que les autres États sont en train de se battre pour obtenir ces fonds pareils, afin de financer des projets chez eux, nous, on récule. On pense que c'est notre orgueil. Et les Guinéens, vous n'êtes pas indépendants. Les Guinéens, vous n'êtes pas souverains. La Guinée n'est pas un État souverain. La Guinée n'est pas un État indépendant. Il n'y a pas d'indépendance en Guinée, il n'y a pas de souveraineté. Combien de fois vous voulez que je répète devant vous ? C'est quoi la souveraineté ? C'est quand un autre pays n'a pas d'influence extérieure. C'est-à-dire la Guinée, la Guinée ne dépend pas, la décision guinéenne ne dépend pas de l'extérieur. C'est simplement ça. C'est ça la souveraineté. Vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas contraint de faire quelque chose par influence. Vous dépendez de vous-même. Vous assumez vos responsabilités. C'est ça la souveraineté. Mais est-ce que nous, nous sommes souverains ? Il faut qu'on n'explique tout aux Guinéens. Pour qu'un homme soit souverain, il faut poser les conditions de souveraineté. Pour qu'un homme soit indépendant, il faut poser les conditions d'indépendance. Vous, vous mangez ce quelqu'un. C'est-à-dire, votre ration alimentaire dépend de la sueur qui coule sur le front de quelqu'un d'autre. Vous pensez que vous êtes souverain ? Non. Votre soin médical dépend de la poche de quelqu'un d'autre. Vous pensez que vous êtes indépendant, souverain ? Non. Votre déplacement, votre mobilité, pour vous déplacer d'un point A à un point B, dépend de la poche de quelqu'un d'autre. Vous pensez que vous êtes souverain ? Non. Vous n'êtes pas souverain. Alors, si vous ne savez pas, les naïfs guinéens, vous qui vous taguez la poitrine souvent en disant souveraineté rien, vous savez pourquoi on ne construit pas les routes en Guinée au temps d'Alpha Condé là ? Vous savez pourquoi ? Parce que, il faut chercher de l'argent à l'extérieur pour venir financer les travaux publics en Guinée. C'est pourquoi vous entendez souvent le fonds, le fonds TAN, le fonds BAD, le fonds TAN, le fonds TAN, le fonds TAN. Vous allez toujours entendre les fonds-là. Ces fonds-là viennent de l'étranger. Ce sont ces fonds-là qui nous aident à construire des routes chez nous. Mais si vous n'avez plus de crédibilité auprès de ces fonds-fonds-fonds-fonds-fonds, on ne peut pas débloquer de l'argent pour vous. Et aujourd'hui, il se trouve que ce monsieur avec son gouvernement n'a plus de crédibilité auprès de ces fonds-là. Vous allez entendre BAD, vous allez entendre fonds arabiques pourtant, vous allez entendre fonds français pourtant, vous allez entendre tel fonds, tel fonds pour ça. Mais aujourd'hui, en Guinée, on ne peut plus avoir ces fonds-là. Et la Guinée n'a pas d'argent pour réaliser les travaux publics. Aujourd'hui, les dépenses de l'État, c'est-à-dire les recettes de l'État guinéens sont inférieures aux dépenses de l'État. Il y a complètement un déficit budgétaire en Guinée. La Guinée a des dépenses, mais les recettes, l'argent qui rentre en Guinée est inférieur, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans la caisse de l'État est inférieur par rapport aux dépenses que le pays doit faire. Et les gens ne veulent plus nous aider parce que tout simplement, celui qui est là n'est pas légitime. Parce que tout simplement, on a constaté qu'à chaque fois qu'on leur donne de l'argent, au lieu de travailler comme il faut, ils se partagent l'argent. Alors dites-moi, entre peuple de Guinée et Célou d'Alenjalo, qui vit mal et qui vit bien? Comment vit Célou, comment vit les militants de l'UFDG et comment vit le reste du peuple? Vous pensez que les gens sont bêtes à ce niveau? Vous pensez que le monde n'est pas organisé? Le monde a été organisé. Aujourd'hui, les députés européens sont en train, de gauche à droite, à évoquer les problèmes de la Guinée. Vous savez, même les partenaires d'Alpha Condé, ils ont maintenant de la réticence. Pourquoi? Parce que le problème guinéen n'est plus un problème guinéen. C'est devenu un problème international. C'est un problème qui est sorti de la Guinée. Célou a parlé la fois dernière sur l'espace FM. Il est allé parler sur Joma. Je vais revenir sur les deux radios là. Mais les gens n'ont pas compris. Il a dit quelque chose, les gens n'ont pas compris. Et ils n'ont pas mesuré le poids. Célou a dit quoi? Il dit, aujourd'hui, la situation guinéenne à l'international est débattue. Il dit, nous sommes en train de gagner. Les gens pensaient que c'était de la rigolade. Les gens ont pris ça à la légère. Quand il a dit, nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de réunir à l'international. Vous allez voir. Vous serez surpris, mais vous allez voir. Ça commence à petit feu. Les sanctions commencent à tomber. Et vous savez, la prochaine étape, c'est quoi? Ça va surprendre. Ça va surprendre un bon nombre de guinéens. La prochaine étape, vous savez, c'est quoi? On connaît déjà le compte d'Alpha Condé à l'étranger. On connaît déjà le compte de Kassoury à l'étranger. On connaît déjà le compte de tous ces gens-là. Parce que les députés européens, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ces gens-là, ils ont des fonds ici. Et à chaque fois, ils se déplacent. Ils font des déplacements pour venir ici. Donc, on les connaît. On connaît leur compte. On connaît leur famille. Et leurs familles qui sont là en Europe, aux États-Unis, en Asie. Vous savez, la plupart ont des documents de ces pays-là. D'accord? La plupart, ils ont des nationalités françaises, des nationalités américaines, des nationalités berges-allemandes, des nationalités de ces pays-là. Ou des titres de ce jour. C'est des gens qui sont connus. Et on connaît leur compte bancaire. On connaît. On sait que telle femme a son mari et ministre en Guinée. Telle femme, son mari, est directeur en Guinée. Parce que, vous savez, on ne peut pas avoir des millions dans un compte. Un million de dollars dans un compte. Vous, madame, vous ne travaillez pas. Vos enfants ne travaillent pas. D'accord? Maintenant, votre mari n'est pas américain. Il vient de temps en autre, aux États-Unis. Vous avez tel nombre d'argent dans telle banque étrangère, dans telle banque américaine. Vous faites quoi pour avoir cela? Vous avez mis telle somme au nom de vos enfants. Vos enfants font quoi pour avoir cela? Votre mari, il est ministre en Guinée. Il est payé à combien? C'est pourquoi, à chaque fois que les Européens veulent récupérer toutes ces sommes déposées dans leur banque étrangère ici, c'est très facile. C'est très facile pour eux. Tu ne peux pas t'échapper. C'est très facile. Parce qu'on te dit, toi, tu es ministre, tu es payé à combien en Guinée? Tu es payé à 60 millions d'offres en Guinée. Ça fait 6 000 euros. Et dans ton compte ici, en France, tu as plus de 10 millions que tu as dispatchés entre ta femme, tes enfants, c'est-à-dire tes jeunes frères, d'accord, 1 million dans le compte de madame, ou 3 millions dans le compte de madame, 2 millions dans le compte de mon enfant, tel million dans ça, je suis actionnaire dans telle société. Vous pensez que les Occidentaux-là, ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. C'est pourquoi à chaque fois qu'ils veulent prendre toute cette somme-là, ils les prennent. Et même un chat ne gronde pas, comme a dit Alpha Kondé. Lui déjà, les Russes se sont assis sur une partie de sa fortune. Il a pensé qu'il était en bonne amitié avec les Russes. D'accord? M. Poutine n'est pas fou. Les Russes ne sont pas faux. Il a pensé qu'il était vraiment intouchable. Aujourd'hui, une très grande partie de la fortune d'Alpha Kondé, tac, on a mis la clé là-dessus. Et le département américain, aujourd'hui, l'argent de cassouris est signalé. Ces gens-là, ils sont menacés partout. Partout, ils sont menacés. Il n'y a pas d'échappatoire pour eux, quoi qu'on dise. C'est pourquoi, on ne peut pas leur donner de l'argent maintenant, c'est fini. Alors, les petits tralala qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent que l'éternel opposant, c'est le Dalen Jalo, le malheureux perdant, chaque fois, pour toujours. Ça me fait rire. Parce que pendant que vous êtes en train de dire cela, vous avez faim. Vos parents ont faim en Guinée. Et pendant que vous êtes en train de dire cela, c'est lui, il mange tranquillement chez lui. Il boit tranquillement. Il mène la vie qu'il veut. Et vous, vous souffrez. Vous peinez à avoir 200 euros, 300 euros pour envoyer à vos parents en Guinée. Ça ne suffit même pas. Des fois, on vous appelle, on vous dit, ah, ce n'est pas bien. Le sac de riz, c'est fini à la maison. Et c'est toi qui es là à dire, c'est nous l'éternel perdant. Entre toi et c'est nous, qui est éternel perdant ? Parce que toi, tu vis ici en Europe. Tu es payé à 1 500 euros. D'accord ? Si tu vis ici à Paris, tu es dans une maison, ok, une maison présentable de 850 euros ou bien de 750 euros. Tu enlèves la facture là-dedans, la facture de l'électricité et du courant dedans. Si tu es marié, tu as une femme, tu achètes à manger tout ça. Si tu as des passes pour tes déplacements, aller au travail, tu enlèves tout ça là dans tes 1 500 euros. Ça va te rester combien ? Tu peines même à garder 200 euros. Tu ne peux même pas envoyer de l'argent satisfaisant à tes parents. D'accord ? Et tes parents t'insulent matin, midi, soir même. Il y en a qui te maudissent pour dire que toi, tu es un zéro, tu n'es rien. Tu es même incapable d'envoyer de la nourriture. Et c'est toi qui es là à dire, c'est nous l'éternel perdant. Est-ce que tu es conscient de ta condition de vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501